Le programme national de Bourse est un programme très important, lancé depuis 2013. Aujourd'hui, plus de 316 000 ménages sont enroulés et perçoivent régulièrement leur allocation de 100 000 francs par an, c'est-à-dire 25 000 francs tous les trimestres. Mais la grande nouvelle, c'est que le président nous a instruits pour enrôler l'ensemble des détenteurs de 4 dégâts de chance. Dans la phase actuelle, seulement 25 000 détenteurs de 4 dégâts de chance sont enroulés. Il en reste environ une population de 50 000 qui seront enroulés et bénéficieront des bourses à partir de 2020. Oui, vous savez, comme vous le savez, la CMI présente effectivement une dette assez importante. et cela est dû au fait que le système de gratuité reste à maîtriser davantage, puisque la galise coûte assez cher, le plan sésame non maîtrisé, la gratuité des 0,5 ans non maîtrisée. Mais nous sommes dans un processus d'évaluation qui va nous permettre non seulement de vérifier au niveau des hôpitaux, puisqu'il semble dire qu'au niveau des structures sanitaires, la CMI est utilisée comme étant un système d'ajustement pour ces structures de santé. Mais l'évaluation va nous permettre un petit peu de se concentrer davantage sur l'effectivité des prestations, mais aussi donc tout le flux financier nous provenant effectivement des structures de santé. Et cette évaluation va nous permettre un petit peu de voir en profondeur cette dette et la régler définitivement. Non, l'État, je pense que cette question a été posée, en tout cas bien répondue par M. le ministre des Finances. Le programme national des bourses est financé à partir des ressources internes, c'est-à-dire à partir du budget de l'État. L'État ne peut pas emprunter pour financer des activités sociales. Et depuis 2013 que le programme est lancé, c'est l'État qui finance entièrement le programme national des bourses. Il y a une partie financée par la Banque mondiale qui concerne à peu près 15 000 bénéficiaires. Et ça, c'est en relation effectivement avec la Banque mondiale. Mais sinon, l'État du Sénégal n'emprunte pas pour financer le programme national des bourses. Sénégal n'emprunte pas pour financer le programme national des bourses.